Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer les cours de la deuxième année par la première unité qui est l'unité de l'appareil cardiovasculaire et respiratoire, les organes immunopoïtiques par le monde de la physiologie. Je sais que cette unité est très longue et aussi mais en même temps les cours sont très difficiles. Donc on va commencer par le premier cours de la physiologie cardiovasculaire, le cours de DB cardiaque. C'est un cours très facile. Je pense que c'est le cours du physique cardiovasculaire. Donc je vais vous parler et je vais vous parler. Donc avant de commencer, je vais vous parler en info, le lien et le lien sur la kanale Instagram, le lien qui vous aime, il y a vous abonner, vous pouvez vous accepter de faire un petit peu de souci en ligne et vous abonnez vous sur la chaîne YouTube. En tout cas c'est parti. Donc nous allons commencer par une petite introduction. et puis une définition, c'est quoi le débit cardiaque, les valeurs du débit cardiaque, puis la régulation. Donc c'est un anouement bizarre, il fallait beaucoup plus du jour aller que c'est un. Aussi, les mesures du débit cardiaque, la répartition du débit cardiaque aussi, et l'adaptation du débit cardiaque sur le dernier chapitre, donc à terre et sur c'est où aller. Donc on va commencer par une introduction. Donc c'est quoi le débit cardiaque ? Une introduction générale. La principale fonction du cœur est de fournir une quantité suffisante, 20,5 et 50% du sang oxygéné. J'ai bien dit oxygéné parce que les cellules ont besoin de l'oxygène qui est nécessaire pour fournir l'ATP. L'ATP est la forme de l'énergie cellulaire. Donc à l'organisme pour couvrir ses besoins métaboliques. Includer les besoins métaboliques veut dire les besoins cellulaires. Cette condition impose une adaptation instantanée qui est obéie. Obéie, bien ça, à une régulation harmonieuse du système cardiovasculaire. Donc le système cardiovasculaire a des moyens de régulation. Selon l'état de notre patient et de l'état de l'homme. Il va s'assurer le système cardiovasculaire. Par exemple, l'homme qui travaille sur le sport. L'homme qui travaille sur le sport. L'homme qui travaille sur le sport. Le cœur va s'assurer une adaptation. Il va s'assurer le débit cardiaque. Par contre, l'écoune est selon les besoins, donc le cœur pour sa fonction du pompe et l'appareil respiratoire pour sa fonction distribution du sang. L'appareil circulatoire, ça veut dire que c'est les artères et les vannes et les nœuds lymphatiques sont responsables de circuler le sang vers tous les organes. Donc, comme définition, le débit cardiaque et le volume du sang éjecté par chaque ventricule par unité du temps. Donc, nous avons un petit rappel anatomique, le cœur fait quatre cavités, on a deux oreillettes, l'oreillette droite, l'oreillette gauche et le ventricule droite et le ventricule gauche. Donc, le sang éjecté par le ventricule supérieur et le ventricule supérieur et l'oreillette droite. La force d'oxygénation dans les poumons, d'accord ? La force d'oxygénation dans les poumons, après, nous avons eu le sang, bien sûr, par l'artère, par le vent pulmonaire. Nous avons eu le ventricule droit, puis après, nous avons eu l'oreillette gauche, l'oreillette gauche et l'oreillette gauche. Nous avons eu l'oreillette gauche et l'oreillette gauche et l'oreillette gauche. C'est un petit schéma anatomique pour comprendre qu'il fâche le sang et la circulation. Donc, c'est le produit de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systorique. C'est ce qui est le cas où nous allons nous demander à vous d'examiner. Je vais vous demander des calculatrices dans l'examen de l'unité. Donc, je vais vous demander les calculatrices dans la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systorique. Nous allons vous demander de la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systorique. Donc, il y a la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systorique. Il est exprimé en litre par minute. Ceci est un c'est un c'est un. Le volume d'éjection est exprimé comme 1 litre ou 1 millilitre par minute. Il est donc un c'est 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 l'unité de débit cardiaque. Donc, les valeurs du débit cardiaque, elle est... elle est suspectible à des grandes variations en fonction de l'état de l'organisme comme un coton-golfibidaia et pour un même état physiologique, il varie d'un individu à l'autre. Donc, selon le poids, selon la taille. Par exemple, par son 1, une personne obèse ou une personne maître mais on a beaucoup de la distribution sanguine par rapport à la norme c'est qu'on a éjecté donc l'éjecter le sang l'éjecter 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 a fort l'éjecter l'électence est plus donc c'est l'économie la l'économie est plus la pratique le l'addedor une minute l'éjecter 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 la valeur normal est entre 60 à 100 battements par minute, c'est le chiffre d'avis, c'est toujours la pratique où j'ai beaucoup de temps. Le moyen c'est 75 battements par minute. Le volume d'éjection systolique c'est le volume de son éjecté par le ventre cul à chaque battement. Donc le volume d'éjection systolique c'est le VES, donc la quantité d'éjecté le ventre cul gauche vers les organes par la valve aortique. C'est ce qui est le volume d'éjection systolique. Le volume normal c'est le 70 millilitres par battement. Je vous remercie dans la physiologie cardiaque sur les chiffres parce qu'il n'y a pas de valeur. C'est le volume d'éjection systolique. Donc les valeurs normales. Le volume d'éjection a deux abréviations. Soit QC ou la D. C'est beaucoup plus que QC. D'accord ? Il y a 5,5 plus ou moins 1 litre par minute selon l'individu, selon le poids. C'est le volume d'éjection systolique. Donc la régulation du début cardiaque. La régulation du début cardiaque est assurée par des facteurs qui contrôlent la fréquence et le volume. C'est le volume d'éjection systolique. Donc il y a des facteurs qui contrôlent la fréquence cardiaque et il y a des facteurs qui contrôlent la fréquence systolique. Chaque variation de chaque partie . J'ai mis un 17, moi j'ai pu pu sortir le Db et je vais le faire à l'ousine Je vais devoir faire à l'ousine, puis le Db et le Db Tu ne laverais pas au niveau avec quelqu'un ou à l'ousine Il va falloir avoir sa quelle bonne zone Donc soit l'isent ou les deux à la fois Donc nous allons commencer par l'importance de la fréquence cardiaque Nous allons commencer par le Db et sur la fréquence Et puis on rentre sur la fréquence d'éjection systérique donc la possibilité d'augmenter le débit cardiaque par l'augmentation de la fréquence cardiaque illimitée malheureusement dépend de l'âge selon la formule 10-30 cette formule est la formule, je vais l'ajouter dans le contrôle de l'examen j'ai pas mal comme des calculatrices, je vais demander combien d'âge, combien de battements ou complacer et calculer, c'est une question que je trouve le cadeau et je n'ai pas de réponse, donc je vais vous dire l'augmentation du débit cardiaque illimitée parce que selon l'état du patient il y a une fréquence cardiaque donc l'augmentation isolée de la fréquence cardiaque n'entraîne pas obligatoirement une augmentation du débit cardiaque si le volume d'éjection systolique reste constant ou augmente à forte règle donc je vais vous dire, on a toujours l'équation entre nous le débit cardiaque est égal à le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque donc l'augmentation de la fréquence cardiaque isolée si le volume d'éjection systolique est égal à la fréquence cardiaque si le volume d'éjection systolique est égal à la fréquence cardiaque c'est qu'on dit à la fréquence cardiaque donc le volume d'éjection systolique est égal à la fréquence cardiaque Si le corps a malade, il n'y a pas de problème avec le corps, il n'y a pas d'éjection suffisante. Donc le corps a malade, il n'y a pas d'éjection, il n'y a pas d'éjection. Il n'y a pas d'éjection de la fréquence. Il n'y a pas d'éjection de la fréquence. L'augmentation de la fréquence cardiaque, c'est une chose normale. Mais le volume d'éjection de la fréquence cardiaque, il n'y a pas d'éjection de la fréquence cardiaque. Cette condition n'est remplie que si l'augmentation de la fréquence cardiaque s'associe avec une augmentation de la contractilité. Si l'on a un problème avec le muscle, le milieu cardiaque a un problème avec le muscle, il n'y a pas d'éjection, il n'y a pas d'éjection de la fréquence cardiaque. Il n'y a pas d'éjection de la fréquence cardiaque. Parce que l'augmentation du milieu cardiaque, il n'y a pas d'éjection de la fréquence cardiaque. Ou l'augmentation de la précharge et diminution de la postcharge. Donc nous allons en faire plus. B, c'est la régulation du volume d'éjection systorique. Donc le volume d'éjection systorique dépend de la précharge, de la postcharge et de la contractilité. Nous allons en faire plus. Donc la troisième loi que je vais vous présenter dans le cours, c'est le volume d'éjection systorique égale le volume thylidiastolique moins le volume thylisystolique. Nous allons en faire plus. Parfait, si vous allez en poser un bob de souci. Et puis, un peu en plus. Donc nous allons en faire plus. Et nous allons en servir un volume d'éjection systorique. Donc ça va en faire plus. Pour nous en vomir, on va en servir un volume d'éjection systorique. Et puis on va en parler, comme il est mat. cardiaque en fin du diastole donc on dit plus le volume telidiastolique augmente plus le volume d'éjection systolique augmente donc on dit qu'il y a de l'éjection telidiastolique il y a de l'éjection telidiastolique c'est-à-dire que c'est le degré d'étirement de fibres myocardiques première chose, il y a un diastole ou un systole donc le diastole, il y a un diastole c'est l'équivalent du mot de remplissage il y a un systole, c'est l'équivalent du mot d'éjection il y a de l'éjection donc il y a le son désoxygéné, il y a de l'éjection il y a de l'éjection et il y a de l'éjection supérieure puis il y a de l'éjection il y a de l'éjection supérieure il y a de l'éjection supérieure au 2 d'accord ils sont transportés par l'artère pulmonaire puis ils sont transportés par le vent pulmonaire vers le ventricule droite vers l'oreille droite L'oreillette droite a besoin d'amener le sang oxygéné Par exemple, il a besoin d'amener un litre La capacité à l'oreillette droite est un litre C'est le diastole Le diastole c'est le remplissage de l'oreillette droite par le sang oxygéné Puis le systole, si l'éjection veut dire sur le sang La partie gauche dans le cœur Soit le ventricule et l'oreillette gauche On arrive vers le ventricule gauche C'est une éjection Bien sûr par le myocard C'est un étirement C'est une contractilité Une contraction Puis une éjection Il s'agit d'un passage du cœur Vers les organes Il s'agit d'une valve Aortique C'est ce qui se passe Il s'agit d'une éjection Dans le sang Il s'agit d'un ventricule droit Il s'agit d'un ventricule gauche Il s'agit d'un ventricule gauche Puis il s'agit d'une éjection Par le myocard Il s'agit d'un organe Par la valve aortique D'accord ? Il s'agit d'un garden Un fort contexte Qui est l'île de sto正 Voleum Dieste Metro Mais la fixing Un litre Il s'agit d'un ventricule Il s'agit d'un ventricule Un Viso Aortique Aortique Pour le pied Il s'agit d'un ventricule Donc la loi fondamentale du cœur du Frank Starling, de quel facteur dépend la longueur des cellules contractives du cœur avant une contraction ? Donc le facteur essentiel est l'importance du remplissage ventriculaire. Donc le remplissage ventriculaire, le ventricule par le myocard, c'est une contraction. Les ventricules relâchent, sont un peu analogues à un ballon. Donc les ballons, les ventricules, plus on remplit, plus l'étirement de sa paroi augmente. Donc les mares ventricules, il va falloir que les organes fassent un étirement ou une contraction. Et plus la longueur initiale des fibres du muscle cardiaque est grande. Donc la longueur qui m'appelle la physiologie en première année, la physiologie du muscle, l'espace entre les fibres musculaires, c'est une forte contraction. Cette plus grande longueur cause une plus forte contraction et par conséquence un plus grand volume systolique éjecté. Donc dans les limites physiologiques, le cœur a la capacité intrinsèque, veut dire que le muscle, d'adapter le débit éjecté au débit de remplissage. C'est-à-dire qu'il y a une régulation dans l'état physiologique où le cœur va signaler une quantité moyenne de le sang. Parce qu'il y a une grande grande quantité, donc il y a des problèmes dans les fibres cardiaques. Il y a des déchirures par exemple. Il y a des problèmes qui touchent les myocardies qui touchent à plusieurs maladies. Il y a une deuxième partie qui est très importante, c'est le post-charge. Donc c'est quoi un post-charge ? C'est l'ensemble des résistances qui doit vaincre le ventricule gauche au moment d'éjection. C'est-à-dire qu'il y a des déchirures par exemple, quand le pré-charge va s'amener le sang dans les oreilles vers le ventricule. C'est-à-dire qu'il y a des déchirures par exemple, il y a des déchirures par exemple, il y a des déchirures par exemple. Il faut avoir des déchirures par le ventricule gauche au moment d'éjection, il faut savoir que le ventricule gauche, par exemple, dans le ventricule gauche d'éjection, par exemple dans le ventricule gauche. Ou il faut que tu puisses le ventricule faire avec un ventricule totale, par exemple, à éjection 0.4, par exemple à la quantité 0.1, il faut avoir des déchirures par exemple du sang. Donc, c'est un système de résistance, le ventricule, il s'arrêche de la dame camale vers les organes. Mais on a toujours le précharge, c'est le remplissage et l'éjection. Et le postcharge, c'est les résistances, l'hadeff de la structure cardiaque. La contractilité joue un rôle important dans l'ajustement, on veut dire le tasshier du débit cardiaque. Représente la vitesse de raccourcissement des éléments contractiles, c'est l'activité d'ATP asique de la myosine, qui est le fibre musculaire par la myosine, ou le lactine, c'est la oncétologie première année. Donc, la contractilité, c'est un facteur qui régule ou ajuste le débit cardiaque. Donc, la contractilité, selon l'état, va être soit en place, soit en place, mais va être en place de laisser les chiffres dans les normes. Par exemple, si on a besoin d'une grande contractilité, l'ATP, la quantité de l'état, on a besoin d'un changement de l'ATP. Donc, on a besoin d'un changement de l'ATP, c'est un changement de flux musculaire, on a besoin d'une activité ou de l'énergie. Donc, si le corps a besoin d'une grande quantité de sang, on a besoin d'un changement de l'ATP, ou si on a besoin d'un changement de l'ATP, selon les conditions. Dependent de la concentration du calcium, aussi, le calcium est très important parce que le calcium fait l'activité d'un muscle. La quantité du calcium délivré détermine le degré de raccourcissement des fibres. Donc, la quantité de calcium est la quantité de l'activité musculaire. C'est pourquoi, par exemple, on a besoin d'un changement de l'énergie, les personnes qui ont des maladies cartiques, toujours, la plupart du temps, on a besoin d'un inhibiteur calcian. Des inhibiteurs du calcium. Parce que, nous avons essayé d'un changement de l'activité musculaire qui ne sont pas dans les conditions de l'activité de la concentration. Parce que le calcium, la concentration, c'est un changement de l'activité calcian. Donc, les inhibiteurs calciques, permettent d'un changement de l'activité calcian de la cellule, dans le travail de la maladie, qui est d'un changement de la santé. Donc, la quantification de la contractilité est difficile en pratique clinique. Donc, pour la contraction, c'est très très bien. Donc, la fraction du volume sang intracardiaque va être disponible dans le cœur. éjecté à chaque systole et calculé par la formule suivante. C'est-à-dire, la formule, c'est la quatrième loi, c'est la fraction d'éjection, c'est le volume d'éjection systolique sur le volume télédiastolique, de 90%. C'est une nouvelle question. Donc, vous pouvez prévenir sur ce changement. C'est un changement de risque, c'est la question de l'injuste. Il faut que ça soit nulé. Il faut recevoir toutes les questions. Il faut que vous disez le plus en charge de la humaine, ou qu'à chaque question, il faut l'injuste. On peut dire... C'est un indice imparfait de contractilité influencé par des conditions de charge ventriculaire les charges ventriculaires donc le ventricule gauche que chaque ventricule a la capacité d'éjection donc le volume d'éjection le ventricule gauche est 65% et est inférieur à 55% pathologique si nous avons le volume d'éjection pour le ventricule gauche il y a un état pathologique c'est un indice qui aident les médecins qui aident à l'éjection pour savoir si il y a un problème ventriculaire le ventricule droit le volume d'éjection systorique est 55% inférieur à 45% on va signaler qu'il y a une pathologie ou un problème donc qui aident à l'éjection et qui aident à l'éjection les chiffres sont des chiffres et qui aident à l'éjection on va s'envoyer tout ce qui va passer les examens de l'année passée Donc la mesure des débits cardiaques, le 5ème titre, donc en pratique médicale, le débit cardiaque d'Europe est rarement mesuré, pas avec précision, mais il ne faut pas faire des débits cardiaques dans l'Europe, parce qu'il faut une activité, parce que le cœur est en train de se faire, il faut un problème, mais le examen clinique est en revanche capital pour, évaluer les réserves cardiaques en quantifiant la symptomatologie d'effort par l'interrogatoire et par un test d'exercice. Donc la symptomatologie, nous avons un peu d'aradés qui nous demande d'un patient de faire une activité, nous avons toujours la dyspnée, toujours la nourriture, il n'y a pas de gizra, il n'y a pas de gizra ou il n'y a pas de gizra, 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 il n'y a pas de gizra. Quand on a interrogé le patient, s'il y a un test d'exercice, s'il y a un test d'exercice, il n'y a pas d'ailleurs du test, il n'y a pas d'une éducation, il n'y a pas d'une des cas. C'est invasif par des méthodes qui sont invasives comme le piquage C'est une façon invasive, on peut toucher un peu Mais la mesure de la pression artérielle par le tensionmètre C'est une technique non invasive Mais on peut sentir bien qu'il n'a pas d'essentie C'est une façon invasive ou non invasive Donc une technique qui nécessite la mise en place dans un cathéter C'est un cathéter On va vous dire que c'est une façon invasive ou non invasive Une méthode invasive C'est une technique qui nécessite la mise en place dans un cathéter C'est un cathéter Je vais vous raconter un peu plus simple. C'est un peu plus simple. Les deux parties sont d'adaptes en un tube. Ou des efferveses ou des efferveses. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On a d'entrer dans les interneurs centrales. Comme l'arcter femoral. Ou l'arcter radial. C'est un peu plus simple. Je veux le théo, le théo, il y a l'artère femoral ou l'artère radiale vers le coeur Ce qui peut être un thrombus, c'est-à-dire quelque chose qui permet le sang de marcher dans l'artère, les artères coronaires dans le coeur Je veux le faire en sorte que je veux l'instinct Dans le coeur droit, il permet d'éjecter une tracture thermodilution et de prélève du chique L'équation du chique, le débit cardiaque est adapté aux besoins métaboliques de l'organisme Selon les besoins cellulaires et le débit cardiaque Suivant la loi de conservation de la masse La consommation d'oxygène de l'organisme, le VO2 et la différence entre le débit d'oxygène portant du coeur vers la concentration artérielle de l'oxygène CA, c'est la concentration artérielle Et en revenant vers le CV, c'est la concentration veineuse La consommation de l'oxygène dépend de l'oxygène L'hygiène de l'oxygène de l'oxygène L'oxygène de l'oxygène Donc le volume d'oxygène Il y a un débit 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 fois la différence artérielle Véneuse DVA C'est la différence artérielle Véneuse Il y a un débit donc Le débit cardiaque intègre le volume d'oxygène ou le débit Véneuse ce qui est important pour les questions Donc, vous allez vous arrêter de faire de toutes ces questions et que vous allez bien comprendre la question pour les questions et que vous allez vous abonner et vous allez vous aider et vous allez vous aider à vous aider à vous aider et à vous aider A vous avez eu l'ai dit qui vous a déployé pour vous aider ce sont les abréviations pour les abréviations au repos le volume d'eau est de 0,3 litre par minute ce sont les normes je pense que c'est très important je pense que c'est très important je pense que c'est beaucoup plus important l'utilisation du principe du chic de conservation de la masse appliquée à l'oxygène c'est le principe indirect du chic donc les méthodes utilisant un indicateur sur le principe de Stoward-Hamilton c'est ce qui se trouve à partir de l'oxygène il y a une conservation la différence de l'oxygène entre les artères et les ventes cardiaques donc c'est une loi de conservation pour la masse conserver donc un colorant il y a un colorant pour utiliser l'oxygène un colorant un colorant c'est un colorant ou le tricarbonianine ou le cardio green donc c'est un terme de l'utilisation c'est ce qui se trouve c'est ce qui se trouve parce que il n'y a pas de choses donc il y a des méthodes c'est ce qui se trouve c'est ce qui se trouve c'est ce qui se trouve le débit cardiaque par la différenciation de l'oxygène soit une fluorescence c'est ce qui se trouve une thermodilution l'utilisation de CO2 ou des gaz étrangères des gaz étrangères sauf l'oxygène donc à l'organisme comme le gaz comme les krypton 85 ou le gaz énergique radioactif dilution isotopique l'albumine humain marqué par l'iode 132 ou les hématies les hématies sont les globules rouges marqué par le ticniatome 99 donc je ne sais pas beaucoup donc le chapitre c'est la répartition du débit cardiaque le poumon reçoit la quasi-totalité du débit ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire le sang le ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire de façon totale parce que les poumons sont désoxygénés l'oxygénation fait les poumons en revanche le débit cardiaque gauche se répartit entre les différentes organes le ventriculaire le ventriculaire va éjecter le sang par la valve aortique ou la valve sigmoïde vers les organes le ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire le ventriculaire va éjecter une désoxygénation une oxygénation du sang par les poumons ou le débit ou le ventriculaire va éjecter une éjection ou une oxygénation qui est le ventriculaire qui a donné des normes du débit cardiaque la distribution du débit cardiaque et du débit de sang des organes je vais vous parler de la question de la question sur le sang vers les organes est très difficile donc il faut que le sang est très utile vous pouvez voir que le sang qui a été la quantité du sang qui a été qui a été dans les organes et dans le coeur va être plus par exemple le débit cardiaque et la circulation cérébrale c'est le cerveau qui a été le cerveau les reins et le foie et le tractage digestif va être les quantités qui a été avec les muscles parce que les muscles sont responsables d'éjection donc ça par contre les autres les autres organes sauf le foie les muscles et les reins 17% du débit cardiaque total les yeux les yeux aussi la rate l'estomac c'est pas le tractage digestif donc par exemple les membres inférieurs les membres supérieurs il y a une petite quantité comparément le foie les reins parce que les reins ont une fonction très importante c'est l'infiltration du sang qui contient des déchets métaboliques on a besoin parce que si on a besoin du sang le foie c'est l'usine du métabolisme humain ça fait toutes les réactions ou les phénomènes métaboliques sur le foie le tractage digestif c'est très important pour donner les vitamines pour donner les moyens d'énergie qui ont les protéines les glucides pour l'énergie totale du corps les muscles qui sont les muscles qui sont qui sont les muscles parce que le foie le tractage digestif les reins ils ont besoin des muscles donc les muscles ils ont besoin d'une quantité comparément avec les autres organes ils ont besoin d'une grande distribution donc le dernier chapitre l'adaptation du débit cardiaque donc on a besoin d'un débit cardiaque suffisant au repos l'action l'action permanente du coeur du débit normal le mécanisme du sterling ajuste bien sûr le sterling l'éjection ajuste les battements par battements le remplissage et l'éjection donc le remplissage bien sûr l'éjection est attable parce que le corps c'est une grande quantité du sang la fréquence cardiaque d'un sujet entraîné est inférieure à celle d'un sujet non entraîné donc le débit cardiaque est augmenté parce que c'est déjà entre deux et six parce que il y a deux êtres vivants qui il y a des des besoins et les des besoins donc il y a des 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 de l'arget sa l'arget la donc l'an la l'arget la la l'arget la la l'arget Dans ce cas, il va plus d'unסat qui s'assurer. Donc, il faut avoir besoin de la plus grande quantité du sang. Le environnement est un gros. Donc, pour les gens qui vivent dans le pays, ils ont besoin de beaucoup d'arrivée. Donc, on s'assadir que le sang va essayer de faire beaucoup de sang pour essayer d'éparer le corps. La fièvre aussi parce que c'est un syndrome d'infection. L'altitude, c'est un syndrome d'infection. L'altitude, c'est un syndrome d'infection. L'oxygène est diminué. La digestion, c'est un syndrome d'infection. Le débit cardiaque est diminué par le passage en orthostatisme. L'orthostatisme, c'est un syndrome d'infection. C'est un syndrome d'infection. Le débit cardiaque ne peut pas avoir d'infection. Il y a un syndrome d'infection. C'est un syndrome d'infection pour les enfants. Alors, le débit cardiaque pour les enfants. C'est un syndrome d'infection. Un syndrome d'infection. C'est plus grand que les vieux Et comme tout le monde, tout le monde s'est rendu à l'électricité du D.B. cardiaque C'est à la relation avec l'élasticité des artères Et aussi la contraction de la miocardie C'est à cause que les gens qui sont plus grands dans le vieux C'est à cause des risques de maladie cardiaque Donc, inshallah, vous avez réussi Si vous avez une question, vous pouvez poser la question dans les infos sur Instagram J'ai réussi à abonner à la chaîne YouTube et vous pouvez le courage Sous-titrage ST' 501 Et vous allez voir Sous-titrage ST' 501